Céline Beaux-en-Sommaire, bonjour ! Bonjour ! Si je regarde votre pédigrée sur votre site, vous êtes à la fois guérisseuse, médium, chaman aussi. En fait, je reçois qui aujourd'hui ? C'est tout ça à la fois. J'aime tout faire. Je n'ai jamais pu me déterminer sur exactement ce que je voulais être où tout ce que j'avais dedans moi avait de la peine à trouver une détermination. C'est pour ça que je n'ai pas voulu diviser ça. Je sais que ce qui m'a emmenée à travailler en partage avec le monde spirituel, c'est la partie médiumnique de guérison. Ça veut dire que lorsque j'étais enfant, j'avais des sensations que quelqu'un avait mal à une dent ou à un pied ou à des choses comme ça tout à fait naturellement et spontanément. Naturellement, mais ça vous déstabilisait ou ça vous semblait normal ? Non, je pense que ça m'aurait déstabilisé de ne pas l'avoir puisque pour moi, ça se faisait tout le temps. Donc, je pensais que pour tout le monde, c'était la même chose. Vous avez compris quand que quelque part, vous étiez, entre grands guillemets, un cas particulier ? Déjà, je ne me suis jamais sentie un cas particulier. Mais j'ai compris à peu près vers l'âge de 21 ans qu'il existait peut-être des personnes qui avaient des sensibilités pour travailler avec des personnes qui étaient dans le monde spirituel. Et je réalisais que les informations que je recevais venaient du monde spirituel et pas d'une sensation de mon corps qui aurait capté quelque chose. Maintenant, je peux bien traduire ces deux choses. Mais à l'époque, vous dites quoi ? C'est l'asile psychiatrique, j'arrête tout ? À l'époque, on ne dit rien du tout. Justement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais quelle horreur ! Vous, ne rien dire comme ça ? Vous vous enfermez, ne pas extérioriser ? Oui, n'oublions pas quand même que plus jeune, j'étais quasi sourde. J'entendais à 40%. Et donc, j'étais plutôt une enfant introvertie qui ne disait pas grand-chose. Je le conçois, je me suis bien rattrapée depuis le temps. Mais, c'est la réalité, je ne disais pas grand-chose. Si j'aurais été dans un restaurant à l'âge de 16, 17 ou 18 ans et que j'aurais demandé, je ne sais pas, un coca avec une paille, et qu'on ne me donne pas la paille, je ne serais pas allée la chercher. Je ne bougeais pas. Vous seriez assez dans votre coin. Oui. Mais timide à ce point-là. Oui. Tout en recevant plein de choses qui devaient quand même un tout petit peu vous surprendre. Je me demande si ce n'est pas ça qui me rendait timide, quelque part. En fait. Parce que ça faisait beaucoup d'informations de toutes sortes d'endroits différents dans mon corps. Et ce que j'avais visuellement, et ce que je pouvais ressentir que tout le monde ressent, et ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'était un grand mélange. Dans ce grand mélange, vous écolez trois étiquettes de façon abrupte. Maintenant, avec l'expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez mieux pratiquer qu'une autre ? Alors, oui. D'ailleurs, je peux finir la réponse d'avant. C'est-à-dire qu'après, j'ai réalisé que je travaillais en partage avec le monde spirituel pour faire de la guérison. Et en faisant de la guérison, ça m'a appris à travailler ou à dialoguer avec le monde spirituel. Donc, le contact médiumnique, ce qui m'a amélioré ma guérison, ce qui m'a amélioré mon contact. Donc, de ces deux thèmes-là, j'ai eu beaucoup de peine à les diviser. Je n'avais même pas l'envie. Les deux m'allaient très très bien. C'était votre ying et votre yang ? C'est ce qui m'a fait avancer une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un. Et j'aime bien toujours avoir un peu des challenges pour avancer. C'est un truc qui va bien avec ma personnalité. Et le chamanisme, c'est vrai que je suis assez attirée par toutes les énergies de la terre, de l'air, de l'eau, du vent, du feu, des points cardinaux, des animaux, des végétaux. Vous êtes bien placée ici pour ça. Oui. C'est vrai que c'est assez chouette. On se sent bien tout de suite dès qu'on s'assied ici. Même d'être dans ce bois, j'adore ça. Ça me plaît. J'aime mieux ça que des fois des endroits où je ne sais pas si j'ose m'asseoir. Ici, pour moi, je m'assieds, je suis à la maison. Ça, c'est chouette. C'est marrant, ça fait s'impression à beaucoup de gens. Oui. Vous attribuez ça à des sensations que vous avez parce que vous vous sentez bien, tout bêtement, ou bien parce qu'il y a un peu autre chose ? Moi, j'attribue ça à la sensation déjà d'avoir du bois, du vrai bois. Par exemple, du pergo par terre, ça me fait hérisser les poils. Là, vous avez du vrai béton. Après, voilà, j'ai du vrai. C'est quelque chose de vrai avec moi. J'ai une souche ici qui a vécu. Même si aujourd'hui, elle est coupée, puis qu'elle est là, puis qu'elle fait un super beau support, elle a vécu. Elle a quelque chose dedans. J'aime me glisser dans la feuille d'une plante pour voir ce qu'elle me raconte. Ça, ça me plaît beaucoup. Et je le fais en méditation, tout simplement, sans aucune autre compétence particulière. Mais je prends le temps de m'asseoir et de le faire. Ça, c'est peut-être la compétence la plus importante à relever dans cette société qui court tout le temps. Vous ne vous courez pas, vous écoutez ? Oh, si je cours quand même. Je suis maman de deux enfants, il y a quand même fort à faire. Mais assez régulièrement, où de plus en plus, j'essaye de revenir à un rythme naturel. Donc, voilà, je m'arrête de plus en plus souvent. Je prends le temps. Des fois, je me dis, j'ai couru toute la journée. Je vois mes filles qui courent toute la journée. Je leur dis, mais t'as pensé à regarder le ciel cinq minutes aujourd'hui ? Juste cinq minutes. Voir toutes ces beautés qui nous entourent, juste pour respirer. Je vais vous raconter quelque chose de ma vie intime et privée. Ce matin, en préparant le café, pour me mettre les idées claires pour vous recevoir, quand j'ai regardé la mousse du café, il y avait un cœur. Et vous passez votre temps sur Facebook à photographier les cœurs que vous voyez partout. Oui. Alors, j'appelle ça comment ? De la synchronicité ou du hasard ou un message que vous envoyez ? Je vais raconter le début de l'histoire. En fait, j'avais beaucoup, beaucoup de personnes qui me disaient toujours, « Oh, mais moi, je ne vois rien. Moi, je ne ressens rien. Je n'ai jamais d'informations. Je ne suis pas soutenue de l'extérieur. Il n'y a rien qui se passe. » En gros, c'est ça. Et Facebook, moi, j'aime bien. Ça m'amuse. Mais pour voir des nouvelles un peu cracras, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, de la pollution, je n'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je me suis dit, « Tiens, comme j'avais l'habitude de voir un peu des cœurs partout, puis je trouvais ça très chouette, je me suis dit, je vais les publier. » Et j'ai réalisé, à un moment donné, que les gens m'en renvoyaient. Et que ça a commencé à donner une espèce d'idée aux autres. « Ah, ben tiens, si je m'amuse à voir, si j'en vois des cœurs. » Et le truc que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui pensaient ne jamais rien voir, ne jamais rien recevoir, qui s'aperçoivent que non, il y a des choses autour d'eux, des beautés. Et déjà, rien que ça, si on est sensible à ces belles choses qui nous entourent, je crois que déjà là, on ouvre un petit peu la porte à une vie un peu plus tranquille, à quelque chose de plus chouette pour soi-même. Et puis après, la deuxième chose que j'ai envie de dire, je crois que les choses sont belles aux yeux de celui qui regarde. Alors moi, j'aime ce qui m'entoure. Alors peut-être c'est simplement ça qui fait que je les croise, et puis je les vois, et puis ça m'amuse, et puis je les transmets plus loin, et j'en reçois, et c'est génial. Il y a des gens autour de vous, plus cyniques, qui vous disent, « C'est un peu gnagnant, tes histoires de cœur. » Oui, oui. Oui, oui, une dame qui me connaît très bien m'a écrit un jour avec une petite image d'un chat qui avait un parapluie comme ça, qui avait la bouche en bas, et avec des cœurs qui tombaient sur son parapluie, et puis il y a marqué « L'amour, toujours l'amour. » Comme si c'était chiant, quoi. Elle était fatiguée de ça, quoi. Voilà. Il fallait faire autre chose. Le commentaire, c'était « Avec toutes les belles compétences que vous avez, vous ne nous mettez que des cœurs. » Puis j'ai juste répondu « Ah, vous pensez que je fais que ça. » Trois petits points.